Il nous a semblé extrêmement important d'avoir un outil, le Fab Lab, issu du MIT et de toutes les pratiques collaboratives qui permettent à la fois de faire tout ce qui est de l'ordre de la 3D, imprimante 3D, plotteur de découpe, mais qui en même temps soit un outil collaboratif au sein de l'école qui permette aussi bien à des pratiques de dessin, de numérique, de la sculpture, de la peinture de coexister à l'intérieur de cet espace de travail. Ce qui nous semblait aussi intéressant, c'est qu'un Fab Lab, c'est une pratique collaborative. Donc forcément, ça mettait en jeu la notion d'auteur. L'auteur est plusieurs, ce qui renvoie forcément à la question de l'artiste, puisque là, ce n'est pas un artiste, mais ce sont des artistes qui échangent, ou des étudiants qui échangent. Et puis enfin, ça me semblait important aussi que cet espace soit un espace d'échange et d'accueil d'un public dans lequel un public qui connaît bien le numérique, qui aime bien ses pratiques, mais qui ne connaît pas le champ de l'art contemporain puisse venir échanger et partager avec nos étudiants.